L'objet qui me permet de penser l'anthropocène, c'est le ballet, et il y a plein de raisons à ça. Je trouve que c'est un objet très très fécond et qui permet de lancer plein de questions différentes. La première, et c'est très concret, c'est très pragmatique, c'est que le ballet, il incarne un peu le fait qu'on soit tout le temps obligé, qu'on maîtrise d'une certaine manière l'environnement sur lequel on est. Puisqu'on repousse les poussières, on repousse les déchets avec le ballet, et ça montre un peu l'emprise. C'est un outil qui permet à l'homme d'avoir une emprise sur son environnement, en l'occurrence urbain. Et en même temps, c'est parce que l'environnement tous les jours s'actualise, c'est-à-dire tous les jours il y a des poussières, tous les jours il y a des nouveaux déchets, qu'on est obligé de balayer. Donc pour moi, le ballet, il illustre parfaitement cette ambivalence de la relation entre l'humain et son environnement urbain. La seconde raison, c'est que quand on nettoie de manière générale, on définit toujours un dehors et un dedans. C'est-à-dire ce qu'on va nettoyer et ce qu'on ne va pas nettoyer. Est-ce que ce qu'on considère comme étant propre, ce qu'on considère comme étant sale, ce n'est pas du tout des questions objectives. Ça dépend de chacun, ça dépend de chaque société. Et le ballet, c'est un outil qui va permettre de faire rentrer des choses dans un système ou qui va les en sortir. Actuellement, on peut dire qu'on est dans une ère hygiéniste. Il y a même des chercheurs qui parlent d'ère post-hygiéniste. Parce que justement, l'objectif de propreté, il a dépassé un peu juste les questions purement sanitaires, du moins en France par exemple. Et ça devient une obsession en soi. En fait, on veut que les espaces soient propres, non pas tant pour être sains, parce qu'ils le sont déjà, mais surtout pour être plus attirant, pour créer des espaces où les gens vont consommer, vont s'installer, etc. Et enfin, la dernière raison, c'est simplement que ça fait partie, c'est un de mes outils de travail en tant que doctorant à l'école urbaine de Lyon. Puisque dans le cadre de ma thèse, sur la propreté et la saleté, je travaille avec des balayeurs dans la rue. Et c'est un de mes outils quotidiens. Quand je fais du terrain, j'utilise les balais, ou du moins un balai. Et ça me permet de voir ce qui se passe très concrètement aussi quand on nettoie une ville. Quels sont les outils, les postures, qu'est-ce qu'on arrive à choper avec un balai, qu'est-ce qu'on arrive à avoir avec un balai, et qu'est-ce qu'on est obligé de laisser, combien de fois on doit passer balayer, le temps que ça prend, etc. Sous-titrage ST' 501